J'enseigne à l'Université Laval depuis 2010. J'ai un doctorat en microbiologie, mais au cours de mes études, j'ai aussi touché à la biochimie, à la bioinformatique et à la biologie moléculaire. Donc, c'est multidisciplinaire. J'enseigne dans cinq différents cours, dont certains en très grands groupes à distance, et à l'inverse, j'ai aussi des cours en très petits groupes, en présentiel. J'essaie vraiment de faire de l'apprentissage actif, que l'étudiant prenne part à son apprentissage et leur donner des exercices pour leur permettre de vérifier qu'ils ont vraiment atteint ces objectifs. Lorsque j'ai eu à monter des expériences pour les étudiants de premier cycle, avec mes deux collègues, on a monté une expérience qui porte sur les CRISPR-Cas et on a été les premiers à monter un laboratoire de premier cycle sur le sujet. Et une des innovations qu'on a amenées dans les dernières années, c'est le cahier électronique. Donc, les étudiants utilisent maintenant le cahier électronique pour rentrer leurs données. Il n'y avait pas encore de cahier électronique au premier cycle, donc il a fallu l'implanter, mettre au point les protocoles. C'est une grosse compétition, iGEM, c'est une compétition qui regroupe plus de 300 équipes d'universités au travers du monde. C'est pas seulement de la science, c'est la science dans un contexte. Il faut qu'ils rencontrent les intervenants locaux, il faut qu'ils ramassent leurs propres fonds. Ils font tous leurs outils de communication, leurs sites web. Donc, c'est vraiment multidisciplinaire, ça va au-delà de la pédagogie. L'étudiant est au milieu du projet et nous, on assiste, on supporte, on répond à leurs questions, on les aide, on les dirige vers les bonnes ressources. Ma passion en enseignement, c'est vraiment d'être capable d'allumer un feu dans les jeunes, dans les jeunes adultes à qui j'enseigne, puis de leur faire apprécier la complexité. C'est difficile, mais c'est comme ça le vivant. Fait que j'essaie de leur passer mon amour de la science. Travailler avec les étudiants en général, c'est vraiment agréable. Ça garde jeune, ça garde l'esprit vif, ça garde, ça l'amène à s'intéresser à des sujets qu'on n'aurait peut-être pas été intéressés, mais comme on doit faire des liens avec notre enseignement, on va chercher plus loin, on pousse plus loin, puis je trouve qu'on apprend beaucoup en enseignant, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien ici, dans mon métier. C'est une belle reconnaissance des efforts que je mets à tous les jours. Il y a tellement de bons profs qui sont dédiés que je me dis, bien, à ce prix-là, on le mérite un peu tous quand on travaille en équipe, puis c'est ça.